Selon un site de réservation en ligne, Ribovillet a été primé pour être la première ville française pour son accueil chaleureux. Monsieur et Madame Reiter, vous êtes propriétaire de la branche du couvent et vous avez obtenu pour votre établissement la note de 9,6 sur 10. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous êtes arrivé à obtenir une si bonne note ? Je crois qu'il est nécessaire vraiment d'aimer ce qu'on fait, d'aimer recevoir du public, d'aimer recevoir des voyageurs, le faire avec sincérité, être soi-même. Et je crois que les gens vous le rendent de manière importante. Nous essayons ici à la branche du couvent de donner le meilleur de nous-mêmes pour que nos clients soient chouchoutés, soient choyés, pour essayer de comprendre ce qu'ils ont envie de vivre et nous leur proposons une expérience hyper personnalisée. Nous sommes en capacité de pouvoir répondre à peu près à tous leurs désirs, chaque culture a sa propre singularité. Et comme nous parlons quatre langues, français, anglais, allemand, italien, nous sommes à peu préparés pour tous les scénarios. La grange du couvent est, comme son indique, la grange du couvent des Sœurs de la Divine Providence, qui est juste située de l'autre côté de la rue, et dont d'ailleurs nous partageons une partie importante du jardin. C'est une grange qui a été construite en 1869, encore sous les Français à l'époque, et qui a été utilisée par les Sœurs depuis de nombreuses décennies pour y entreposer l'ensemble du matériel agricole qu'ils avaient besoin, parce qu'à l'époque, elles faisaient du vin, elles n'en font plus depuis 2006, ce qui a d'ailleurs permis, ce qui leur a permis déjà, de vendre la maison et nous de pouvoir l'acquérir. Nous essayons de faire cohabiter des éléments anciens, parfois même antiques, avec du contemporain. Je crois que c'est justement cette relation, cet échange entre le contemporain et l'ancien, qui permet de créer une atmosphère cousine dans laquelle, je dirais, on se sent quand même bien, et c'est effectivement, je dirais, cet aspect souci du détail qui plaît à nos clients également. Notre clientèle ne vient pas ici juste pour un lit. Elle aime les jolies choses, et toutes nos chambres sont différentes, chaque chambre est différente. Madame Reiter, tous vos objets de déco, est-ce qu'ils sont locaux ? Est-ce qu'ils viennent d'Alsace ? Alors, la plupart sont locaux, en tout cas, on essaye d'avoir des objets locaux, par exemple, comme ces rideaux qui ont été faits à partir de nappes de Beauvillais. On essaye de mettre le patrimoine de Ribauvillais en valeur, ce sont dans ces nappes et je les ai transformés en rideaux. Ou alors, cette armoire qui, au départ, ne payait absolument pas de mine, qui était dans une autre couleur et qui a été entièrement décapée par un artisan de la région. Et on a aujourd'hui une très belle armoire. Dans toutes les chambres, il y a une armoire différente. Celle-là, je l'aime particulièrement avec ces ferrures. On est au point du feu, ici, sur le canapé ou autour d'une belle table. L'échange, la convivialité, pour vous, c'est important ? C'est même le cœur même de notre activité. C'est le cœur même de notre plaisir de pouvoir, effectivement, échanger avec les hôtes d'horizons différents. Un verre de libustre et minère en général à la main en guise de bienvenue. Effectivement, nous passons du temps avec nos hôtes ici, dans ce salon, au coin du feu. Ça donne toujours une atmosphère très sympathique, très agréable. Sur la terrasse en été. Ou sous la terrasse en été, voire même dans le jardin, où nous prenons un verre et nous apprenons à se connaître. Et c'est justement là où, en fait, nous sommes rayonnants de bonheur. Parce que, je dirais, le plaisir de pouvoir partager un moment de convivialité, un verre de vin d'Alsace à la main, que voulons-nous de plus ? Je disais tout à l'heure qu'effectivement, je dirais, nous proposons une hyper-personnalisation du séjour. C'est effectivement ce que nous tentons de faire aussi dans les conseils. Nous organisons leur voyage, s'ils le souhaitent. Nous organisons les activités, nous leur expliquons ce qu'il y a à voir en Alsace. Il y a tellement de choses. Et je crois que le pays de Ribovillet-Ricuire est extrêmement riche, bien plus que beaucoup d'autres régions. Et réellement, je veux dire, ça fait partie de notre prestation. Nous venons d'ailleurs aussi d'ouvrir tout récemment un salon bien-être, qui permet aux gens de pouvoir encore se faire chouchouter. Alors, on est devant la maison, dans le jardin, en plein quart de Ribovillet. C'est chouette, ça ? Oui, effectivement, c'est rare. C'est un produit qui est rare parce qu'il n'y a pas beaucoup de chambres d'hôtes qui ont déjà un jardin et surtout qui sont aussi près de la ville. On y est à 50 mètres, c'est-à-dire que c'est un camp, c'est un camp. Ribovillet est une très belle ville, avec beaucoup de petits commerces comme on peut les aimer, qui sont ouverts aussi le dimanche pour la plupart. Très important pour nos clients, très, très important. Pour l'activité, pour l'activité aussi. Beaucoup de restaurants, des très bons restaurants. Nous avons, je crois, à peu près toutes les typologies de restaurants à quelques kilomètres à la ronde. Donc ça, c'est vraiment un grand bonheur pour nous, évidemment, parce que nous en profitons en premier plan, mais également pour nos hôtes. Ce qui est extraordinaire à Ribovillet, c'est qu'à chaque saison, tout au long de l'année, il y a toujours des événements, il y a toujours quelque chose à faire. Et ceci est un dynamisme que nous ne retrouvons pas partout. Donc vraiment, Ribovillet est une ville que nous adorons. On comprend mieux maintenant tout ce qu'il y a comme travail, tout l'investissement personnel qu'il y a derrière une simple note. Et alors, on a vraiment hâte de venir se retrouver ici, autour de cette belle table, pour prendre le petit déjeuner ensemble. Et bien avec grand plaisir. Avec grand plaisir, à bientôt. À bientôt, merci. À bientôt.